En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Tous les restaurants représentent tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. Vous allez être obligé de mettre en route un savant et mettre des employés en chômage dédié. Et si ça ne repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion Prenne le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse zéro couleur. Tu m'as fait manger ça ? Tu m'as servi ça ? Tu veux intoxiquer les gens ? Vous voulez finir en prison ou quoi ? On avait dû rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Irigny, près de Lyon, que Ruben a fait appel à moi. A 35 ans, il est gérant de ce restaurant depuis 15 ans. C'est ma vie mon restaurant. C'est toute mon énergie, c'est des centaines d'heures de travail. Depuis toutes ces années, Ruben est habité par son rôle de patron, mais il ne sait pas faire confiance. Il y a un peaufiné saignant à la carte, une assiette de légumes à la carte. Il est bien fond, un fond, un fond. Il a la tête dans le guidon tous les jours, à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Pour que ça fonctionne, je suis mis du tâche. Hop là, mesdames, excusez-moi, je vous ai un peu oublié. C'est pris, c'est tout pris. Ruben est chef de la plonge, chef de la cuisine, chef de la salle, chef de la terrasse. Le dimanche, il va garer les voitures. Ruben fait absolument tout. A force d'être partout et nulle part à la fois, Ruben n'a pas fait évoluer son établissement. Et aujourd'hui, c'est la chute libre. En l'espace de deux ans, j'ai perdu 100 000 euros. J'ai de moins en moins de monde. Le fait que le restaurant décline, la vie de famille, qui est sacrifiée, ça devient trop contraignant, trop lourd. Si je perds le restaurant, ça sera 15 ans de ma vie pour rien. En gros, je ne sais plus ce que je dois faire. C'est dur. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebeste. Mais lorsque je suis arrivé pour aider Ruben, je me suis retrouvé face à un mur. C'est moi qui décide. Non, pour l'instant, c'est encore moi sur cette décision-là. Ou alors, tu n'as pas besoin de moi. L'excès de contrôle de Ruben est lourd de conséquences pour son restaurant. J'ai découvert une facette inattendue de ce gérant. C'est un truc qui sonne, là. Ouais, c'est le fond. Quoi qu'il arrive, j'ai 4 minutes pour sortir toute une table. T'as 4 minutes ? C'est Ruben qui impose ça ? Oui. Je me suis retrouvé face à des employés bridés. Les plats, c'est toi qui les crées, qui les proposent ? Non, je ne craigne, ils ne proposent aucun plat. Ils sont essorés. Benoît, tu vis au congèle. Tu perds le sac de pain. Tu passes au personnel. Ça, tu mets un petit couvercle de sucre. Je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Une presse, une presse, une presse. Et là, aujourd'hui, t'en es comment ? J'ai démissionné le 25. Je ne peux pas rester ici s'il n'y a pas de changement. Si je ne bouscule pas Ruben, son restaurant risque l'implosion. C'est toi le problème, mon pote ? C'est pour ça que tu es en train de te casser la gueule ? Tu ne penses pas que... C'est pas le problème. Mais si tu ne changes pas, tu es mort. Je suis sur une autre planète. Je m'appelle Ruben, j'ai 35 ans et je suis gérant de l'établissement. Bonjour. Le restaurant, c'était une institution. C'était une guinguette au départ. J'avais 14 ans, quand on allait faire un peu les fous au bord du rond. Je m'arrêtais devant, je regardais ce qui se passait. Pour moi, ça m'attirait. Je voulais faire de la restauration. En 2000, j'avais 20 ans et on m'a proposé de reprendre l'établissement. À 26 ans, mon associé qui vient de mon beau-père m'annonce qu'il prend sa retraite. Et je décide de lui racheter l'épas. Et de devenir gérant et propriétaire de l'établissement à 100%. C'était un challenge. Il faut y aller, ça ne se représentera pas. J'ai besoin de carnet de commandes. J'ai investi 15 ans de ma vie là-dedans. Le restaurant, c'est ma vie. C'est toute ma vie. Ouais. Ouais, c'est toute ma vie. Tu as l'étiquette du produit ? Non, c'est une boîte. J'ai entamé tant. J'ai entamé, on a fait l'entrée du jour, c'était jeudi dernier. J'ai. Ruben, il faut que ce soit sa carte, il faut que ce soit sa présentation d'assiette. Il faut que ce soit toujours pareil. Il ne fait confiance à personne. En cuisine, on ne décide de rien. On fait comme Ruben veut. On travaille ce que Ruben veut. On travaille de la façon dont Ruben veut. Et ça, c'est quelques consignes que Ruben nous affiche pour qu'on n'oublie pas. De toute façon, à ce que ce soit tout propre, tout net, tout nickel. Ruben a ce besoin de tout contrôler, de tout vérifier, de tout maîtriser, de tout gérer. On se sent surveillé, fliqué. C'est pesant parce que du coup, personne n'a l'impression d'avoir de confiance et de responsabilité. Ça, c'est le canet de recettes du restaurant qui a été écrit par Ruben. Et toutes les recettes qu'on a à la carte de tout ce qu'on fait ici. Donc on demande de suivre la lettre. Je suis un exécutant. On fait les mêmes plats. Tous les matins, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un robot en venant travailler. Si je change un peu, c'est pas possible. Le changement fait peur à Ruben. Je prépare les grenouilles pour le service du soir, comme tous les soirs depuis sept ans. La carte, je reste sur les mêmes bases. Je fais en sorte de conserver le potentiel qui était bon et d'y rajouter une touche personnelle. Le gratin, on le met à la cuillère. Maintenant, on le fait à la porte-pièze. Les desserts, c'était juste la part de tarte dans la sèche. Maintenant, on rajoute un filet de chocolat. On rajoute à la chantilly. On tourne toujours autour des mêmes plats. Du coup, les clients savent déjà à quoi s'attendre. Forcément, au bout d'un moment, on perd de la clientèle. Aujourd'hui, la cuisine est à l'image de la bâtisse qui est elle-même à l'image de notre clientèle. Tout à un siècle. Je pense que Ruben est lui-même aussi resté ancré à cette époque-là. Je vais vérifier si le comté et le bris, ils sont pasteurisés ou pas. En l'espace de deux ans, j'ai perdu 100 000 euros. Bon, réellement et physiquement, je me sens fatigué. Très fatigué. À bout de nerfs, ça c'est sûr. Là, je suis à un stade où je ne sais plus ce que je dois faire. C'est primordial que Ruben ait un électrochoc pour que les choses changent. Je me vois lâcher le bateau, abandonner le navire. Je ne me vois pas continuer comme ça si les choses ne changent pas. Là, je suis à un point de non-retour. Si ça ne change pas, pour moi, c'est terminé. C'est trop. Je ne peux plus. J'arrive près de Lyon, au lieu de la gastronomie française et plus précisément à Irigny. C'est Ruben qui a fait appel à moi. Il est gérant d'un restaurant traditionnel. Il paraît même une institution depuis plus de 30 ans. Alors, j'espère manger de bons plats régionaux parce qu'à mon avis, ça ne doit pas manquer. Ça y est, je suis arrivé. Un cadre plutôt sympathique. Grand parking, ça veut dire que ça peut accueillir quand même beaucoup de voitures. Le bâtiment n'est pas désagréable. En plus, il fait beau. C'est génial. Ça va passer une bonne journée. Alors, les menus. Menu du midi. Entrée, plat 12, 50, 14. Menu Nénuphar. Menu des joncs. Là, j'ai l'impression qu'on tourne vraiment autour de la grenouille. Je ne sais pas s'ils sont bien tombés, mais j'adore ça. Alors ça, c'est pour moi, ça. Menu Tétard. Ça part de 9 euros avec ce menu Tétard jusqu'à quand même 30,50 euros. Il y a de jolies choses. En tout cas, sur le papier, c'est assez prometteur. Maintenant, ces grosses cartes et ces menus assez variés, diversifiés, on peut dire que ça cache toujours un loup. Enfin, là, on va dire que ça cache une grenouille. On va aller voir. Bonjour. Je suis ma stagiaire. Ma stagiaire, très bien. Stagiaire, mais c'est bien. Je peux m'installer quelque part ? C'est vous qui m'accueillez ? Monsieur, bonjour. Bonjour. Attention, messieurs. Le chef Etchubest arrive et ça met tout de suite un petit coup de pression. Surtout que je me suis aperçu qu'il était en contact avec la stagiaire et pas avec Ruben. Ça m'a choqué, ça m'a dérangé. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Ça va ? Oui. Présentez-vous. Je connais ça. Je suis Ruben, le propriétaire de l'établissement. Par contre, vous pouvez me lâcher là-bas. Vous êtes donc ? Le propriétaire de l'établissement. Ah, ben, enchanté. Enchanté. C'est vous, alors. Très bien. Ben, ravi. Ravi. Je m'attendais pas d'autres visites. Ben, ça va. Ça va. Ça va le faire. Ça va le faire. Dépendez-vous. Oui, oui. Si vous êtes tendu maintenant, qu'est-ce que ça va donner après ? Vous pouvez m'installer là-bas ? Vous êtes tendu sur une table ronde ? J'ai eu un moment de flottement. J'ai eu l'appréhension sur ce qu'il allait faire, comment il allait réagir sur l'ensemble de l'établissement. Je ne savais plus trop ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Je vais vous plier la nappe. On va voir qu'il y a une chose à se dire, alors. On va regarder ça. Ouais. Allez, je vais vous amener la carte. Ouais, s'il vous plaît, merci. Dis donc, ce Ruben, pour quelqu'un qui a fait appel à moi, je le trouve un peu sur la réserve. On va voir, là, la porte. Ah, la porte ? Ah, oui ? Non ! Prépare-toi à avoir toute la carte, hein, Loulou, à faire. Ah, oui. On a l'impression de se croire vraiment dans un restaurant en pleine nature, alors qu'on est quand même dans une petite ville. Franchement, bel emplacement, quoi. Et en plus, la terrasse est presque remplie. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous-même. Ça va. Le gérant a l'air souriant avec les clients. Il a l'air d'avoir pas mal d'habitués. Donc, pour l'instant, pas de problème à l'horizon. Et aussi pour vous. Merci. Alors, vous, vous êtes... Jérémy. Jérémy. Le serveur. Serveur. Tout à fait. Très bien. Vous sentez aussi ? Est-ce que vous voulez boire quelque chose, peut-être ? De l'eau, s'il vous plaît. Carave d'eau. Ouais. Ah, lui, il a l'air plus détendu que son patron. Allez, je vais me détendre les papiers avec la carte, moi. Là, t'as le pitch d'entrée. Vous accueillez du 1er janvier au 30 septembre, midi et soir, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, le dimanche midi. Ouverture le dimanche soir du 15 juin au 31 août. Hop, hop, hop. Déjà, c'est compliqué. Ouf, je comprends rien du tout. Est-ce que le chef a fait son choix ? Absolument pas. J'ai essayé de bien décortiquer, de bien comprendre, pour savoir quand est-ce que vous étiez ouvert et quand est-ce que vous étiez fermé. Ah, c'est pas évident. Ah, pourquoi c'est pas évident ? Ah, bah, chaque fois, par rapport aux remarques que je peux avoir à mes clients, j'essaye de modifier de façon à essayer de faire comprendre un peu. Pour que ce soit le plus clair possible. Le plus qu'impossible. Ok. Sauf que là, c'est pas clair. Bon, en fait, les jours de fermeture, c'est toujours les mêmes. Le mercredi. Ouais, voilà. Et le dimanche soir. Ok. Donc c'est vrai que tel que c'est dit-là, je comprends mieux. Ouais. Oui. Je vais prendre la remarque, voir si elle fonctionne. Je suis ravi. Il va tester ma remarque. Mais franchement, c'était évident. Allez, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai faim et je sais déjà ce que je vais prendre. Rebeck. Rebeck. Ah, j'adore ça. La grenouille juste sautée en persiane, là, c'est du bonheur. On les mange avec les doigts. C'est un produit que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Alors, je vais prendre le menu Nénuphar. Oui, très bien. À 25,50 euros. Alors, je vais goûter le filet de fusillé mariné. Oui, bien sûr. Et ça vient où, ça, le fusillé ? Le pacifique. D'accord. Et ensuite, les grenouilles. Grenouilles persil et son gratin d'au-filon. Allez. Ça est bon ? Tout à fait. C'est toujours bon. Ça va. Tout se fait. Allez, c'est parti. On y va. Allo, pour le chef, ça passe à 1,25, un fusillé à suivre une grenouille et un gratin. Oui. Oui. Fusillé, on va bien rire, c'est bien. Oh, putain, non, mais j'ai honte. Je peux pas. Il faut pas qu'il mange ça. Bah, si, il faut. Ah, non. Si, justement, il faut. Il va halluciner. En cuisine, on décide de rien. C'est le ruben qui nous donne les recettes, qui nous dit comment travailler, comment faire les choses. La salade de fusillé, c'est des fruits de mer surgelés, des moules déjà toutes prêtes. Enfin, voilà, ça, c'est honteux. Et là, je sais que le chef va pas aimer. Pauvre chef. Et voilà, chef. Ça, vous êtes efficace, hein. Rapidité, efficacité. Action, réaction, bravo. Merci. La présentation, ça reste relativement simple. Mais bon, voilà, récipient adapté, c'est une salade. Allez, on va goûter ça. Pour du congelé, déjà, on voit que le poisson est très, très cuit. Trop cuit. En goût, c'est pas désagréable. Il y a pas de choses, ça manquerait un peu d'assaisonnement. Ensuite, ces petites moules, c'est des moules qui sont achetées toutes prêtes. C'est parce qu'on fait de mieux. Et les petits calamars, les poules, pareil. Même combat. On peut pas dire que l'entrée soit mauvaise. Ce qui me dérange, moi, c'est le prix. Pratiquer le menu à 25,50 euros, j'attends quelque chose de plus travaillé que ça, avec de meilleurs produits. Ça a pas été ? Par rapport au prix du menu, je trouve que ça manque un peu de cuisine. Je suis pas certain que tout ce qui range là-dedans a été travaillé par le chef. Non. Je vous confirme. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? J'ai envie de dire au chef que j'en ai marre de travailler des produits surgelés de mauvaise qualité, que j'en ai marre d'avoir des chambres froides et des congélateurs pleins à craquer, parce qu'on fait pas beaucoup de monde. Et voilà, j'ai envie de dire ça au chef. Mais lui manque toutes les données de la cuisine, la façon dont on travaille, ce qu'on fait, pourquoi, comment. Il faut que le chef voit ça. D'ailleurs, je te réclame l'assiette du chef. Une gourdouille, un gratin. La gourdouille, c'est notre spécialité. On en passe au moins une tonne 5 à peu près par an, surgelée. Tu me sens une assiette, le loue, s'il te plaît, carré. Merci. La gourdouille persillée. Merci. Et le petit gratin de finnois qui l'accompagne. Je vous souhaite un bon appétit. Merci Ruben. Je peux vous appeler Ruben ? Vous pouvez m'appeler Ruben. Ça va ? Pas tout de suite, chef. Visiblement, Ruben n'a pas trop envie de s'attarder à table avec moi. Il est un peu fuyant. Bon, j'ai plus qu'à continuer mon repas, moi. C'est un plat de grenouilles sautées en persillade. Point barre, je vais le régaler. Et là, la déception est terrible. Grenouille congelée. La chair est filandreuse. Elle est sèche, alors qu'une cuisse de grenouille est fraîchement sautée. C'est moelleux, c'est onctueux. Il y a une vraie texture. Et là, je ne la retrouve pas. Donc, c'est sec. Quel dommage, mais quel dommage. Ça gâche tout mon plaisir. Mais vraiment. Pour l'instant, je n'ai mangé que des produits surgelés. Même si ce n'est pas mauvais, je trouve que pour un menu à plus de 25 euros, le rapport qualité-prix n'y est pas du tout. Est-ce que ça vous a plu, chef ? Oui, j'ai tout mangé. Sauf que... Dites-moi. Là où je suis déçu, c'est que les cuisses de grenouilles sont filandreuses et elles sont sèches. Et ce n'est pas des grenouilles fraîches, obligatoirement. Non, pas des grenouilles fraîches. Et ça, c'est dommage. J'ai compris apparemment que le thème, ça restait la grenouille. Ah oui, c'est la plus grosse vente du restaurant. Et voilà, vous en faites une spécialité. Je trouve ça dommage. D'accord. Je ne partage pas forcément le point de vue du chef Estchebest. Les grenouilles, j'ai une petite remarque, mais rien de bien méchant sur le dessus. Alors, tu sais ce que tu vas me faire ? Dites-moi. Je vais demander au chef. Oui. Je ne veux pas rester sur ma faim, je vais vous donner un plat du jour. Vous voulez un plat du jour lequel vous voulez ? Alors ? J'ai un suprême de poulet au raisin. Oui. Sinon, j'ai le filet d'oradrose. Et j'ai également un onglet de bœuf. C'est du frais ou pas ? L'onglet est frais et le poisson, non. Le jour, c'est dommage. Bon, on va faire... Vous venez jeudi, chef, j'ai du look qui arrive en fait. Oui, mais je ne viens pas jeudi. Je viens aujourd'hui. Je sais que je suis franc avec vous. Je viens aujourd'hui. Mais je préfère vous dire qu'il est en ski. Et la volée, il est comment ? Le suprême était sur jeudi. Oh non, arrête. Je vous le dis. Je suis toujours été franc avec mes clients. Par contre, ce n'est pas marqué sur la carte. Non. Alors, si tu veux être franc et honnête, va jusqu'au bout. D'accord. Tu le mets sur ta carte. D'accord. Là, je ne l'entends plus trop le gérant. Depuis tout à l'heure, il avait réponse à tout. Mais pour le moment, je ne sais pas plus sur les problèmes du restaurant. Alors, je vais boiter la volaille avec les garnitures. L'orille, le gratin, les champignons, les quatre. Oui, les quatre garnitures en fait. Voilà. Très bien. Je vous fais porter ça. Merci. Ruben a l'air de bien connaître les clients qui sont à côté de moi. J'ai envie de savoir ce qu'il pense de l'établissement. Ça fait combien d'années que vous venez ici ? 10, 15 ans. Ah oui. La question de prix, c'est abordable. On mange la même chose et quand on sort de table, on a mangé. On est content. Bon, eh bien, c'est moi qui dois être difficile alors. Si les clients sont contents et qu'ils viennent ici depuis 15 ans, je commence à me demander ce que je fais là. Allo, il y a chef Etchabas qui fait un suprême de volaille. Oui. À côté, il veut une assiette carré avec toutes les garnitures qu'on a aujourd'hui. Donc, un poil en de riz. Ouais, 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 c'est parti. Etc. Depuis que je suis là, je fais du gratin dauphinois. Depuis que je suis là, je fais des tomates provençales. Depuis que je suis là, je fais du riz. Depuis que je suis là, je fais des champignons. Depuis que je suis là, il n'y a pas de garnitures qui ont changé. Ah oui, là, j'envoie la tête pour le chef. Ah, voici le suprême de poulet, pommes de terre sautée, les tomates provençales, le riz aux petits légumes, les champignons poêlés et les champignons pas poêlés. Ils ne sont pas poêlés, ceux-là ? Non, ils sont cuits à l'eau. Champignons frais ? Champignons frais. Cuit à l'eau, c'est le cuisinier qui les faits. C'est le cuisinier qui les faits, selon une recette faite par le chef. On recommence. C'est le cuisinier qui les faits, selon une recette du chef. Tout à fait. Le chef, ce n'est pas le cuisinier ? Il n'y a pas de chef de cuisine. Il n'y a pas de chef de cuisine. Tiens, là, comment ça m'intéresse ? Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef de cuisine. Qui c'est que fait la cuisine ? C'est le chef de partie. Il y a un commis. Le chef de cuisine, il n'y en a pas. Il y a le chef, le gérant, Ruben. Il n'y a pas chef, il est en salle. Il fait un peu tout. Il est aussi chef de cuisine ? Il fait office de chef de cuisine, de chef de salle, de gérant d'entreprise. C'est lui qui va faire les courses, c'est lui qui passe les commandes. C'est lui qui fait la carte, qui fait les recettes, qui fait le menu. Il lui fait les changements de cartes et tout ça ? Oui. Il fait la plonge ? Ça lui arrive de faire la plonge. Génial. Multitâche, multifonction. C'était pour moi très important d'expliquer au chef et de chef best l'organisation et la structure du restaurant. C'est Ruben qui gère tout, qui contrôle tout et qui veut imposer tout à tout le monde. La vache. Ok. Très bien. Merci Jérémy. Je vous en prie. Si je résume ce qu'il vient de me dire, je suis chez le superman des restaurateurs. Le mec qui sait tout faire. Mais s'il sait tout faire, pourquoi il a besoin de moi alors ? En tout cas, niveau présentation, l'assiette, elle, elle n'est pas super. Le filet de volaille est considérablement réduit. Je pense que c'est dû à une décongélation rapide. Voilà, ça va tracter les chairs. Et déjà, sans même le goûter, je sais que ça va être très très sec. Ouais. Je vais maintenant goûter les accompagnements. Ça n'a pas trop de goût. Les garnitures sont passées. C'est pas top. C'est pas top. C'est le troisième plat que je mange et je ne suis pas emballé. Mais vu le nombre de clients, ça n'a pas l'air d'être un problème. C'était pas top, quoi. Ouais. Pourquoi ? C'est trop sec. La viande était sèche. La viande, c'est sec. Ça manque d'assaisonnement. Ça reste très basique, quoi. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne me régale pas. Allô, Jeff. Volaille sèche. Pas assaisonnée. Il y a certaines choses, je sais que c'est de mon fait, qui sont de mon fait. J'aimerais complètement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas ma façon, moi, de cuisiner. Aujourd'hui, c'est comme ça. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre dire pour une fois. Merci. Merci à vous. Passez le matin après-midi, messieurs-dames. Ruben n'a pas l'air d'avoir de soucis. Ou alors, il cache bien son jeu. Pour l'instant, dans ce resto de grenouilles, je ne sais pas où est le couac. Vous avez l'air pensif. Très pensif, en fait. J'ai une petite question. Dites-moi. J'arrive dans un endroit qui est plutôt sympathique. Il y a une terrasse qui est presque pleine. Il y a un peu de monde. Je ne sais pas comment est-ce à la famille, à la louche, une bonne quarantaine. C'est ça. Ce qui est plutôt pas mal. Service avenant, agréable. Après, le repas, je ne vais pas te dire que c'était génialissime. Ce n'est pas extraordinaire. Mais vraisemblablement, ça n'empêche pas les gens de venir. Et je me pose la question. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi Ruben m'a fait venir ? C'est une bonne question. Ça fait 15 ans que je suis ici. J'ai travaillé 6 ans avec un associé qui est devenu mon beau-père par la suite. Et depuis 2006, j'ai repris l'entreprise. D'accord. Je l'associé de mon beau-père confondait un peu le porte-monnaie personnel. Il était gérant, ce jeune-là. Et il confondait un peu... Ça ne pouvait pas le faire. Je me suis retrouvé coincé. Il a fallu que je reprenne la cuisine. Je me suis retrouvé à un moment donné dans la cuisine. J'ai essayé de chercher du monde. J'ai eu du mal à embaucher. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là ? Il me fait l'historique de son resto. Il tourne autour du pot. Et je ne sais toujours pas quels sont ses problèmes. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent tous les deux. Mais je sens juste que Ruben est terminé. Je ne peux plus attendre qu'ils viennent. Moi, je gérerai plonge s'il faut. Les haies, les fleurs, les karchères, la peinture. La peinture, aussi. Fourneau, réparation de frigo. C'est ce qu'il faut faire. Je suis multipose. En fait, tu pourrais bosser tout seul, quoi. Je ne peux pas bosser tout seul. Non, mais tu sais tout faire. Je ne peux pas être tout seul. Il me faut une équipe. Oui. J'ai eu beaucoup de turnover sur mes équipes. Et là, j'ai trouvé un petit noyau qui fonctionne. Ça fait tourner. Et on arrive à ce résultat de servir 45 minutes les clients. Ah oui, je fais maximum. Mais le problème, c'est que ces gros sacrifices, il faut être là constamment. Dimanche, on a fait plus de 100 couverts. Je suis arrivé à 8h avant tout le monde. Eh bien, super. Le mec vient de me dire qu'il travaille beaucoup, mais que tout va bien. Qu'il a une bonne équipe, qu'il a du monde. Je me demande vraiment ce que je fais là, alors. Ok, merci Ruben. Je vous en prie. Merci. Oh là là. Ça allait être compliqué, ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de venir, en fait. Parce que je n'en sais pas plus à la fin du repas qu'au début. Je suis dans l'incapacité de comprendre sa problématique. Parce qu'en fait, il ne me l'a pas dit. Par contre, si Ruben m'a juste fait venir pour un coup de pub, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, là, par contre, ça ne va pas le faire du tout. Et je peux me mettre très, très en colère. Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je ne suis pas là pour faire la pub aujourd'hui. Bon, allez, ça ne sert à rien que je reste ici. Je n'en saurais pas plus. Et ça commence à m'agacer. Allez, je me casse. Il ne va pas avoir la cuisine ? Ben non. Ben non, il a vu ce qu'il avait à voir. Merde, il s'est barré. Il s'est barré. Je suis énervé parce que je m'attendais à le voir, à lui parler et puis avoir une vraie rencontre avec lui. Vraiment. Pour moi, ce n'est pas compréhensible. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit avec le patron. Est-ce que Ruben m'a dit que non, non, il ne faut pas que vous alliez en cuisine, j'ai honte ? Ce n'est pas logique qu'il soit parti comme ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ce midi, je me suis retrouvé dans un restaurant sans problème. Pourtant, je pense que Ruben, le gérant, me cache quelque chose. Alors, j'ai donné rendez-vous à Véronique, mon experte. J'espère qu'elle va pouvoir m'en apprendre plus. Salut Véron. Bonjour Philippe. Ça va ? Et toi ? Ben écoute, j'ai assisté à un service qui s'est pour moi plutôt bien passé. Quand j'ai demandé où était le problème, parce qu'il fallait bien que je comprenne quelque chose et pourquoi j'étais là, Ruben a été incapable de me répondre. Ruben a une charge par rapport à cet établissement phénoménal. Il est investi d'une mission avec ce lieu qui fait qu'il n'a aucun recul sur l'établissement. Donc, il est directeur de salle, directeur de la cuisine, commis, c'est une pile électrique, il est non-stop sur le dos de tout le monde. Il a une organisation quasi militaire. Il a une équipe qui tente d'être derrière lui et de lui apporter du soutien, mais ils n'ont absolument pas les manettes. C'est-à-dire qu'il verrouille tout, il est dans un manque de confiance totale. Donc là, on est dans une situation extrêmement critique, parce que s'il n'a pas cette capacité à faire confiance aux gens qu'il a lui-même recrutés, ils vont dans le mur de façon évidente. Donc on a un gros problème. Maintenant, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'il comprenne qu'autour de lui, il doit apprendre à fédérer. Donc il va vraiment falloir que tu lui redonnes une méthode. L'affaire n'est pas simple. Est-ce que tu en connais des affaires simples déjà ? Non. Non ? Bon, et bien voilà, c'est une de plus. Merci Véron. A bientôt. Merci Philippe. A bientôt. Maintenant, je comprends un peu mieux comment fonctionne Ruben. Alors ce soir, pour le tester, je vais remplir le restaurant. Il va être plein à craquer. Ce service va me permettre de voir comment il travaille. Mais surtout, je vais pouvoir discuter avec les employés et en apprendre plus sur leurs conditions de travail et les méthodes de leur patron. Je viens de les prévenir, alors à mon avis, ça va être le branle-bas de combat. Benoît, t'as besoin de quoi ? Moi, là, je vais refaire de la salade, des chèvres. Alors, faites la salade, faites les chèvres. Ça marche. Deux côtés, c'est bon ? Oui. Tout ce qui est burger ? Burger, il m'en reste deux. On en ressort ? Non, 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 c'est comme ça. On va pas essayer non plus de... Il nous dit de le faire comme d'habitude, mais je peux encore dire non. Il faut qu'on fasse avec. C'est le but, c'est de montrer jusqu'où on est capable d'aller, pour nous montrer nos limites. Nous, de faire en sorte que tout ce qu'on fait tienne la route. On est une équipe, on tape dedans, comme une équipe. Le problème, ce soir, c'est que Ruben n'a pas les rênes dans les mains et que c'est le chef qui les a. Et ça, ça a beaucoup déstabilisé Ruben. Il a pas l'habitude qu'on lui dise quoi faire, comment faire et pourquoi faire. Bonsoir, Ruben. Bonsoir, chef. Ça va ? C'est la course. Pourquoi ? Parce qu'il fait très beau et que je risque d'avoir beaucoup de monde, comme j'ai fait un bon service à midi. Je te l'ai dit. Donc c'est la course. J'ai annoncé à mon équipe qu'on ferait le nombre de clients qu'on est capable de faire par rapport au nombre d'employés que j'ai. C'est moi qui décide. Non, pour l'instant, c'est encore moi sur cette décision-là. Alors, t'as pas besoin de moi. Si, si, j'ai pas besoin. Alors, je te le dis, t'as pas besoin de moi. Si c'est toi qui décides, t'as pas besoin de moi. Non, mais c'est pas ça, chef. Vous avez... Attention, qu'on soit très clair. Si t'as pas de problème, dis-moi ce que je fais là. C'est de la pub que tu veux ? C'est pas ça. C'est avoir des idées, des façons de l'aide sur la façon de gérer mon équipe. Ouais, mais c'est pour ça, tu me laisses faire. Donc, tu vas faire ton service. Tu vas faire ce que je te dis. Moi, je vais t'observer. Je vais regarder tout le monde dans la maison. Et puis, ça va rouler. Et après, j'en tirerai les conclusions qu'il faudra. Alors, sois prêt ? Ça va être dur. Je rentre pas en panique. Ça va être dur. C'est dur pour tout le monde. Si c'était facile, ça se saurait. OK ? Très. Voilà. Allez, on y va. Là, Ruben, je le sens déstabilisé. Ce midi, il était tout sourire. Il maîtrisait tout. Et là, parce que c'est moi qui fixe les règles, il perd totalement pied. Finalement, je commence peut-être à aller trouver les problèmes. Allez, rassaisis-toi. C'est pas grave. Au début du service, j'étais très angoissé. Très, très angoissé. Je ne sais pas combien de clients il allait m'envoyer. J'avais l'angoisse que mes clients soient mécontents. J'avais des remarques beaucoup plus que l'habitude. J'allais dans l'inconnu, donc ça m'a fait peur. Et là, j'étais complètement désorienté. Jean ? Ça va ? Ça va. C'est Benoît ? Ça va ? Et vous ? Ouais. Bon, je ne suis pas venu te voir à midi pour plusieurs raisons. Il y avait des erreurs, certes. Mais bon, après, je peux rester avec ton chef, Ruben ? Oui, chef. S'il te plaît ? Sans problème. À mon avis, il y a des gens qui vont arriver. Donc, concentre-toi sur la salle. Merci, chef. Voilà. Non mais de quoi je me mêle ? Il a peut-être besoin d'être partout. Mais moi, je n'ai pas besoin de lui pour parler à son chef. Où est-ce que tu as travaillé, ton chef ? J'ai fait des saisons dans des grands groupes hôteliers. Avec beaucoup de débit. Ensuite, j'ai travaillé dix années avec son provoire dans des grosses brasseries de luxe. J'ai travaillé avec un ancien second de Joël Robuchon. Et après, je suis arrivé ici. D'accord. Ça va faire sept ans-là à la fin de l'année. Sept ans ? Oui. Sept ans que tu es là et tu es chef de partie. Chef de partie, oui. Tu n'es pas chef de cuisine ? Non. Pourquoi ? On me l'a proposé à deux reprises. J'ai refusé. Pourquoi ? Parce que vraiment, un chef de cuisine est là pour gérer les stocks, gérer la cuisine, le personnel, gérer la carte et tout ce qui va avec. Oui, c'est normal. Voilà, c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas la vision qu'a Ruben d'un chef de cuisine. Et c'est quoi la vision de Ruben d'un chef de cuisine ? C'est lui, le chef de cuisine. Mais il n'est pas en cuisine. Il n'est pas en cuisine. Mais ça reste lui, le chef. Bon, écoute, je vais te laisser faire le service et puis je vais essayer de comprendre des choses justement ce soir et ça va être important. Donc faites votre boulot normalement. Ce sera fait. D'accord ? Comme d'habitude, pas de problème. Il faut vraiment que je tire cette histoire au clair parce que Jeff a l'air d'avoir une solide expérience. Si Ruben ne lui fait pas confiance, c'est qu'il ne sait peut-être pas gérer sa cuisine. On va voir ça ce soir. Chef, oui, j'ai prévu du pain pour 50 personnes maximum. Oui. Et si je dépasse ce nombre-là, je risque de ne plus manquer de pain. On verra, on fera comme Jésus. Oui. Je ne peux pas fabriquer, chef. Après, je dois avoir encore 2-3 flûtes en chambre froide négative. Donc ça fait ? Je préfère, ça me découvert. Tu vois, on y arrive. C'est parfait. La vie est belle. Très bien, chef. Ok ? Je voulais vous en informer. Tu as bien fait. Et tu vois, on a trouvé la solution tous les deux. C'est bien. Voilà, c'est génial. Bravo. Ruben, il faudrait peut-être te retourner en cuisine maintenant. Oui. Oui. Allez. Tout dans l'expression. Pas de mots à dire. Il n'y a pas besoin de parler. On va bien rigoler. Benoît, pour l'instant, je n'ai pas de commande à prendre. Tu fais le congèle. Tu récupères le sac de pain qu'on a, qu'on puisse l'avoir sous la main. Je ne sais pas combien on prévient. Ce n'est pas moi qui vais dire stop ce soir. C'est lui qui dit stop au niveau des nombres de clients. Donc prévoyez, prévoyez du pain. Et on fait ce qu'on a besoin. On fait comme on peut. On fait le service comme on peut. Ok ? Et au mieux. C'est parti. Ruben a vraiment peur de perdre le contrôle. Il faut qu'il ait le contrôle de A à Z de tout ce qui se passe ici. Et à partir du moment où, effectivement, il est surpassé, où il n'a pas le contrôle, il n'aime pas ça. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes combien ? Quatre. Allez, merci. C'est le début du service. Le restaurant est plein à craquer. J'ai vraiment hâte de voir comment il travaille. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est pris, c'est pris, c'est pris. Tout pris. Tout pris. Ça galope, ça galope. Ça passe. Cinq menus fritures, deux menus grenouilles améliorées avec des onglets. Trois personnes, deux cartes, un menu à 25. Une terrine de volaille. À suivre. Trois menus grenouilles, un menu friture. J'ai écrit un peu mal ce soir, mais c'est compliqué. Pas de problème. Trois chèvres et jambons, sucre, trois grenouilles et une friture. Oui, il reste trois fritures derrière. Il reste trois fritures derrière. Ok. Ruben est dépassé et que là, c'est... A mon avis, il va y avoir du sport ce soir. Hop là ! Un peu de pain, le pichet de rosé, les glaçons, le pot de côte et la carave d'eau. Je vous en prie. Ça va Ruben, c'est bon ? Ça fait la course, mais ça va, chef. Ça va, ok. Là, il fait moins le malin. Il faut courir, courir. Je crois que le masque tombe. Hop, j'arrive tout de suite, mais c'est là. Jérémy, tu peux me dire ce que le monsieur tout seul a pris ? Un rosé, un verre de rosé piscine. Pour les entrer, s'il y en a pas encore. Allez, ça marche. Prends les févoles, ça marche. C'est moi, cette porte fermée, bordel. Pendant le service, Ruben était très stressé. Il était à fond en speedy, Gonzales, de tous les côtés. Pour montrer qu'il est là, pour montrer qu'il gère et qu'il fasse un service où il y a du monde. Oh, putain, sa mère. Deux cartes, un foie gras et une bavette en direct, s'il vous plaît. Oui. 300. Il s'est tombé. On l'envient, je l'égagera plus tard. Là, il finit pas le service. On fait ça. Et là, on voit quand même, on va dire ce qu'on aura. Il a le sourire, les deux, ils ont le sourire. Ils y vont, ça, des potes, ils ont la banane, quoi. Ça, franchement, c'est bien. Je suis impressionné. Avec ce que je viens de voir, s'il y a un problème dans ce resto, c'est pas en salle. Je vais rejoindre les cuisines parce qu'à mon avis, ils doivent être un peu dans le jus. Jeff, à la place du burger, s'il n'y a pas, est-ce que tu as de l'onglet en place ? L'onglet, j'en ai, mais pas taillé encore. On peut le tailler ? Oui, je peux le tailler. Oui, vas-y. Le perlet, s'il n'y a plus, c'est pas grave, on passe un carpaccio ou foie gras ? Oui, chef. Après, il faut filer, il n'y a plus, il n'y a plus. Allez, Ruben, retourne en salle, s'il te plaît. Il est électrique. On range en permanence, ça ? Permanence. Dans le 320 volts ? C'est quand même le monde à l'envers. Ruben a l'air de vouloir tout gérer, même la cuisine, alors qu'il est censé être en salle. Il sert à quoi le cuisiner alors ? Explique-moi un petit peu, Jeff, comment ça fonctionne ? Les plats, c'est toi qui les crées, qui les propose ? Non, je ne crée ni ne propose aucun plat. Et qui t'impose de faire ça ? Le patron. Ruben ? Oui. Jamais, à aucun moment, tu as essayé de la mettre à petite touche ? Oui, ça m'est arrivé, mais ça n'est pas resté. Ça fait 7 ans que tu travailles ici ? Oui. 7 ans. Même cuisine, même plat, il y a des variantes. Des fois, ce n'est pas de la bavette d'agneau, c'est du carré d'agneau. Ah, effectivement. Et là, c'est fait. C'est dimanche. Ce n'est pas du magret de canard, c'est du filet de canette. J'ai envie que le chef voit les choses comme elles sont. Ruben fait tout. Je ne fais pas tout ce que je veux, même si j'aimerais qu'il s'aperçoive vraiment de tout ce qui se passe. Pour moi, c'est important, quoi. Go ! Ça passe ! 3 cartes de menu grenouille. Il y a 5 que j'en montrure, il y en a 3 à la carte. À suivre, attention. Il y a un peau filet saignant à la carte, une assiette de légumes à la carte, une chèvre à la carte, 2 grenouilles dans les menus, il y a un filet pavanceau saignant, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui. D'après ce que m'a dit Jeff, j'ai l'impression que Ruben décide de tout. Et il n'a pas l'air d'avoir confiance en lui. Il est vraiment étrange, ce gérant. Il y a un truc qui sonne, là. Oui. C'est le four. C'est le four ? C'est quoi, ça ? C'est la minuterie pour les affiettes. C'est le garniture qu'on met dans le four. 4 minutes. Top chrono. À partir du moment où tu mets l'assiette au four, t'enclenches le chrono 4 minutes ? Quoi qu'il arrive, j'ai 4 minutes pour sortir toute une table. De quoi ? Qu'il y ait 10 couverts, 2 couverts ou 50 couverts, c'est 4 minutes, quoi qu'il arrive. T'as 4 minutes. Quoi qu'il arrive. C'est une machine de guerre, le mec. C'est encore pire que l'armée, ici. En fait, c'est la clientèle qui est pressée ? Alors, le midi, t'arrives que les clients soient pressés, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Admettons, ça, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais vous donner un exemple précis. Jérémy, qui essaie aussi, il y a un dimanche où on fait 100, 120 couverts. On a fini à 2h moins 20, on a envoyé tous les plages chaudes. 100, 120 couverts à peu près. 122, précisément. Je rigole, mais je suis bluffé. En cuisine, ils assurent. On leur impose un rythme de malade. Envoyer 120 couverts en moins de 2h, même moi, j'y arriverai pas. C'est Ruben qui impose ça ? Oui. Si jamais tu ne fais pas la table dans l'étang, comment ça se passe ? Tu me fais gronder si je ne suis pas prêt. Tu te fais gronder ? Oui. On me dit que ça ne va pas assez vite. Dimanche dernier, on a fait 170. On réclamait l'étable 30 par 30, les couverts 30 par 30. Il y a un moment donné où j'ai que deux mains. Je ne suis pas un poultre. Donc du coup... Et tu es tout seul, là ? Oui, je suis tout seul. Et tu n'as jamais demandé à avoir un petit peu plus de monde en cuisine ? Si. Et alors ? Non, non. C'est un nom négatif. A force de les presser comme des citrons, sans s'en rendre compte, Ruben ternit la réputation et la qualité de son établissement. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Allô ? Est-ce que je peux avoir une grenouille en plus avec un gratin, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Vous m'appelez dès que c'est prêt, je l'enverrai. Oui. C'est par jour. Même si Ruben veut bien faire, son comportement et sa manière de diriger son établissement sont en train de se retourner contre lui. S'il continue comme ça, il va perdre son équipe. Je suis sur une autre planète. Les fromages blancs pour madame et pour monsieur. Sonnerie, là. Sonnerie. Allez, vas-y, attention, là, ça va battre, là. Attention, là, Ruben qui arrive, là. Il a entendu la sonnerie. Tu vas te faire allumer. Non, c'est ça ? Petite question, la plonge, comment ça se passe ? C'est nouer la plonge. Il n'y a pas de plongeur. Non, il n'y a pas de plongeur. Parce que là, personne n'a le temps de faire la plonge, j'en ai bien d'accord. On est d'accord. La vaisselle s'entasse, c'est ça ? Exactement. Tu peux les voir. Je pense que ce soir, le chef comprend notre problème, en fait. Mais il y a encore une interrogation, c'est est-ce que Ruben va comprendre ? C'est dingue. Le service est à peine terminé et ils ont pratiquement fini la plonge. T'as quel âge ? 20 ans, chef. 20 ans ? Oui. Ça fait combien de temps que t'es là ? Ça fait 2 ans et un mois, chef. 2 ans et un mois ? Oui. Je l'ai vu pendant le service. Il envoie Skobin. Tu te plaît ? Non, plus trop. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes produits qu'on travaille, les mêmes produits pareils. C'est bizarre, ça. Je vais creuser un peu. Comment ça se passe avec Ruben ? J'ai vraiment pas le droit à l'erreur, que ce soit une petite erreur ou pas du tout. Moi, je prends directement, en fait. Ah oui. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il vient me dire, est-ce que t'es en place de ça, 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 ça ? Est-ce qu'il faut ça ? Il faut ça ? Il faut que tu refasses de ça, il faut que je refasse de ça. Il me presse, il me presse, il me presse. Enfin, il me met la pression. Est-ce que t'es déjà eu un compliment ? Mais le patron, c'est rare qu'il me dire en disant t'as bien bossé ou quoi que ce soit. Non seulement le mec leur impose une cadence de travail infernale, mais en plus, il est même pas reconnaissant. Et là, aujourd'hui, t'en es comment ? Je suis en fin de contrat, on va dire, j'ai démissionné le 25. Quoi ? Il a démissionné ? Là, c'est l'apothéose. Et là, t'es dégoûté, c'est ça ? La cuisine, pour l'instant, là, je vais faire une petite pause et puis... Qu'est-ce qu'il va faire ? Je sais pas encore, je sais pas si je vais rester dans la restauration ou si je vais voir autre chose. Je connais quelqu'un qui a une boîte pour les revêtements de toiture. Ah oui, je me lance peut-être dans quelque chose que je connais pas du tout. Là, ça m'a un peu coupé, là. Voilà, chef. Il a même réussi à écoeurer ce gamin. Il est en train de le foutre en l'air, son resto. Maintenant, de ce que j'ai vu et de ce que t'as fait, t'as l'air vaillant, t'as un beau soeur, t'as l'air de mon gars, donc... Merci, chef. Moi, je te dis, c'est dommage d'arrêter. C'est pas, chef. C'est vraiment dommage. Donne la chance au métier de te redonner la flamme quelque part, parce que tu l'as perdue. D'accord. Tu vois ? Ouais, je prends un coup de tout ce que tu me dis, ça, c'est sûr. Ok, ça marche. Merci, chef. Je vais y réfléchir. De tout ce qu'il m'a dit. Faut pas rester sur un échec et tout. Je vais bien repenser, me laisser la nuit. Le service se termine, mais moi, j'en ai pas fini. Après ce que j'ai entendu, j'ai des choses à dire. Merci, messieurs-dames. Merci, bonne soirée. Je voulais comprendre d'où venait le problème. Et bien là, je crois que c'est clair. Le problème, c'est Ruben. Il a fixé un cadre de travail hyper strict à son équipe. Et c'est en train de lui péter à la figure. Mais le pire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Bon, Ruben, c'est toi le gérant du restaurant. Je voudrais que tu me fasses un point du service de ce soir. Chaud. Un service plus chargé que ce qu'on a l'habitude de faire. Et bon, il y a eu un peu d'attente. Mais au final, on est arrivé quand même à servir tous ces plats. Chapeau. Vous êtes tous de nés. On s'est tous de nés. C'est génial. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Ça, c'est rien. Vous en sortez super bien. Donc, tout va bien. Mais tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a un problème. Il y a un gros problème. Jeff, Benoît, Jérémy, vous pouvez disposer. Merci. Ce que j'attends de la discussion entre Ruben et le chef Etchubès, c'est que le chef lui montre vraiment la vérité des choses. Il y a deux solutions. Soit Ruben s'effondre, ou Ruben ne voit toujours pas le problème. Là, je me dis qu'on a un encore plus gros problème que ce que je pensais. On a un très gros problème. Le problème, il y a nous. C'est toi le problème, mon pote. C'est moi. C'est toi le gros problème. T'es fada. Là, t'as des types. Putain, j'en ai pas beaucoup vu des comme ça, moi. Pas beaucoup. Et tu sais pas la chance que t'as. T'as un mec, chef, cuisinier. Ça fait 7 ans qu'il est avec toi. Je te le dis. Tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Petit Benoît, petit gamin, là. Il fait 2 ans qu'il est dans le métier. Mauvaise expérience, il va arrêter le métier. En règle générale, t'as des problèmes de personnel. Ça m'étonne pas. Les mecs, ils sont bridés. Tu sais, les mecs, ils sont bridés. Ils sont verrouillés. Plac. On peut en revient faire. Des recettes, il faut appliquer ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. C'est insupportable. Je sais pas pourquoi vous répondez, chef. T'imposes des choses. T'as une manière de faire. C'est ton arrière-grand-père qui t'est à prison. J'ai suivi la façon comment on travaillait déjà à l'établissement avant que j'arrive. J'ai continué de tel que c'était. Voilà. T'as rien fait évoluer du tout. T'as quel âge, toi ? Trente-cinq ans, chef. Trente-cinq ans, t'as. Ah, la vache. Tu fais un travail, une cuisine qui date de... Il y a plus de trente ans. Je te le dis, il y a plus de trente ans. C'est pour ça que t'es en train de te casser la gueule. Parce que t'as toujours travaillé comme ça. Et à aucun moment t'as voulu changer. T'es tout le temps la tête dans le guidon. C'est vrai. Tout le temps. Toujours. Tu vis à côté un peu ou pas ? Non. C'est quoi ta vie, toi ? Ma vie ? C'est ça. C'est le restaurant. Des six jours sur sept, midi et soir ici. Je suis toujours dedans. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je n'arrive pas à décrocher. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais craquer. J'ai peur que si je fais un changement radical, que je perde ma clientèle actuelle. Mais si tu ne changes pas, t'es mort. C'est ce que je m'aperçois, chef. T'es mort. Alors t'as pas le chaud aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte de tout ça. C'est très très dur, chef. C'est très 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 dur. Ça fait 15 ans que je fais ça, 15 ans que je fais comme ça, 15 ans que je suis obtu, que je suis comme ça. Ce que vous me dites, ça me fait mal. Parce que je suis capable de changer ou pas ? Je ne sais pas. Il va falloir, Ruben. Il va falloir faire des efforts. Je ne sais pas comment. J'ai toujours tout donné. Je ne pensais pas que c'était moi le problème. Je suis désolé. C'est moi. Tant pis. Tant pis. Si vous avez fait passer pour rien, je suis désolé. C'est vraiment moi le souci. C'est dur, chef. C'est vraiment dur. Bon. Écoute. Tu vas avoir la nuit pour réfléchir. Et surtout, ce que tu vas faire. Mais là, il faut que tu me fasses sacrément confiance. Tu vas me donner les clés de ton établissement. Les filles, il y a un instant. Je ne reconnais pas assez. Je ne reconnais pas beaucoup. Donc, c'est dur. Oui. Je ne pensais pas que ça aurait pu être aussi dur. C'est la première fois. Tu vas me les donner ? Je vais chercher. Vas-y. Oui. Il m'a demandé mes clés. Ça me fait peur. Je suis dans l'inconnu. C'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Ne pas pouvoir anticiper les choses. C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. C'est pas la chef. Je vous remets les clés du restaurant. Tu vois ? Elles sont là. C'est où qu'il y avait ma clé ? Tu n'as plus que clé de la maison. Écoute, on se voit demain. Oui. Allez. À demain. À demain. À demain. Après la charge que j'ai prise ce soir, je suis perdu. Je me dis que j'ai tout raté, tout radé, que j'ai envie de tout plaquer. J'ai l'impression d'être plus rien. J'ai l'impression de... Je suis vidé. Je ne sais plus ce qu'il faut que je pense, en fait. Je suis complètement perdu, là. C'est mon deuxième jour à Irigny. Pour effacer 15 ans de mauvaises habitudes, Ruben va avoir besoin d'un électrochoc. Mon objectif, c'est qu'il arrive à faire confiance à ses employés et qu'il leur donne des responsabilités. Alors, je vais lui tendre un piège. Je vais l'inviter dans un restaurant branché de la ville pour qu'il goûte des plats modernes et variés. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces assiettes vont être réalisées par Jeff. Salut, Jeff. Bonjour, chef. Ça va ? Allez, vous ? Tu montes ? Je suis parti. Allez, viens. Allez, ça va ? Je suis un peu anxieux, là. Je n'aime pas trop les surprises. Tu n'aimes pas les surprises ? Je ne suis pas fan des surprises. Je sens que tu vas être gâté. Bon, alors, tu m'as dit un truc hier. Tu te dis, je suis chef de partie. Je te dis, putain, tu es chef de partie. Ça fait sept ans que tu es là. Ce n'est pas possible. En fait, tu as refusé le poste de chef parce qu'on te l'a proposé, parce qu'on ne te donne pas la possibilité de t'exprimer comme chef. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ruben n'a pas confiance. Je pense qu'il n'a aucune confiance en nous. OK. Est-ce que toi, tu te sens capable de la tenir, cette cuisine, et d'apporter un souche de nouveau ? Bien sûr, j'en suis capable. Évidemment. Alors, mon intention aujourd'hui, c'est de tendre un piège à Ruben. D'accord. Je t'explique. On va aller dans un restaurant. Oui. Eh bien, le chef, ça va être toi. Seulement, Ruben, il ne sait pas. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que ton rôle va être primordial. Je te le dis. Ça va être décisif. OK, donc, grosse pression sur mes épaules. Décisif. Jeff va avoir une heure pour réaliser deux plats et prouver à Ruben qu'il a l'étoffe d'un chef de cuisine. Autant dire que c'est son avenir dans le restaurant qui est en jeu. Tu flippes un peu ? Oui. C'est bon, ça. Très bien. L'idée, c'est de piéger Ruben et de lui montrer que tu es capable de sortir des plats autres que les siens. L'idée de piéger Ruben est géniale. Sur le papier. Parce que le piège, il n'est pas que pour Ruben, il est pour moi aussi. Si je foire, c'est fini. Mon jeu, c'est la pérennité et la survie du restaurant. C'est pas n'importe quoi. Je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Il se passe plein de trucs dans ma tête. Donc, dis-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, en entrée, je pense que je vais faire une espèce de petite rillette de loup. Il aime bien ça, Ruben, ce genre d'entrée ? Je ne sais pas ce qu'il préfère, mais c'est un plat qui est... Jeff, tu comprends l'enjeu de ce défi ? Oui, je comprends. C'est de le séduire. Alors, si tu es en train de me dire, tu fais une entrée, ce n'est pas sûr qu'il aime. À part les trucs classiques, gratin, tomate, champignon, après, au-delà de ça, je ne vais pas refaire les mêmes choses. Non. Ruben, il aime ce qu'il sert. Ruben, il aime ce qu'il sert. Donc, on lui montre autre chose, quoi. Donc, voilà. OK, OK, OK. C'est bien. Écoute, tu te positionnes, Jeff, j'apprécie. Ça, c'est du caractère. Pour quelqu'un qui a été bridé pendant 7 ans, Jeff semble déterminé et assez sûr de lui. Allez, Jeff. Vas-y, mon gars. Partez, chef. Moi, aujourd'hui, j'ai une liberté, entre guillemets, sur la cuisine. Ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé. Vraiment, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas fait ce genre de choses-là. J'avais envie de faire tout ce que je voulais. Et du coup, oui, je suis motivé aujourd'hui, quoi. Pendant que Jeff s'affaire en cuisine, je vais attendre Ruben. S'il veut renouveler sa clientèle vieillissante, il faut qu'il modernise ses plats grâce à Jeff. Mais est-ce qu'il sera capable de lui donner son rôle de chef ? Ça, j'en sais rien. Bonjour, chef. Ça va, Ruben ? C'est pas très bien, non ? Pas très bien ? La nuit a été difficile. C'est vrai ? Oui. Vu notre conversation d'hier, à mon avis, il a dû cogiter toute la nuit. Mais j'espère vraiment qu'il sera suffisamment ouvert pour accepter de moderniser sa cuisine. En fait, je t'amène dans ce lieu qui est un lieu effectivement un peu moderne. C'est un lounge qui est en opposition avec ton établissement et avec ce que tu fais. OK ? On va goûter la cuisine du chef. Je veux juste que tu réagisses là-dessus. C'est tout. Allez, viens, on y va. Allez. La démarche de Philippe Etcheresse m'étonne parce que je ne pensais pas vraiment qu'il m'emmène dans un restaurant, déguster des plats. Je le laisse faire et je me dis dans ma tête, bon, on y va, on verra vers quelle direction il veut m'emmener. Assieds-toi. Ça fait plus de 15 ans que tu es dans le même environnement. Tu es conditionné, tu ne sors pas assez, tu ne regardes pas ce qui se passe ailleurs. Aucune ouverture d'esprit. Et pour avancer dans le métier, il faut l'avoir, cette ouverture d'esprit. Et si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu changes. C'est plus facile à dire qu'à faire pour moi. Ta carte, ça fait plus de 15 ans qu'elle n'a pas changé. Il faut qu'elle change. Tu ne peux pas fidéliser une clientèle à servir les mêmes plats tout le temps. Ça, j'ai compris. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est te faire goûter une cuisine dans un endroit moderne. Et j'ai demandé au chef qui était là, qui a l'habitude de faire une cuisine très lounge, très fusion. Je lui ai dit à ce chef, je lui ai dit voilà, je vais te faire venir quelqu'un qui a une façon de voir les choses, très tradi. Donc, il faut que tu puisses lui montrer qu'à travers une cuisine simple et traditionnelle, on peut ramener autre chose aussi. Toi, tu vas t'ouvrir un petit peu l'esprit. Tu vas pouvoir accepter quelque chose d'un peu plus dans l'air du temps. Voilà ce que je veux faire. Je commence à réaliser qu'il veut me faire découvrir des saveurs un peu différents, des manières de travailler différentes, avec des présentations complètement différentes de ce qu'on fait actuellement. Je comprends dans quelle direction il veut m'emmener. Je trouve cette idée très intéressante. Je sais en plus que tu as un problème pour faire confiance à ton équipe. Tu n'as pas confiance en Jeff. Je suis très partagé sur Jeff. Tu lui as proposé d'être chef de cuisine. Oui. Mais il a refusé. Il a refusé et puis il ne m'a pas montré qu'il avait spécialement la capacité de le faire non plus. Mais tu sais pourquoi il a refusé ? Non, chef. En fait, parce que tu fais tout. Donc, il se dit moi, je ne serai pas chef. Tu en penses quoi, toi ? Moi, je ne sais pas s'il est capable d'être chef. Mais est-ce que tu lui en as parlé de ça ? Personnellement, non. Les discussions avec mon personnel, on n'en a pas beaucoup. Tu n'essaies pas de comprendre. Tu leur demandes d'exécuter. Je ne trouvais pas ça comme ça. Ok. Ruben a une image complètement fausse de son personnel. A travers ce piège, je veux lui montrer qu'il se trompe sur Jeff. Parce qu'il a les capacités d'être chef de cuisine. Bon, je vais voir si le chef est de prendre. Oui. Si tu permets. Oui. Là, ça commence à être de plus en plus tendu. Je sais qu'il y a le chef et Ruben qui sont en salle. Et du coup, là, ça ne peut pas être plus tendu. Bon, Jeff. Oui, Jeff. Ça te joue maintenant. Je l'ai préparé. OK. Il est mûr. Ah, point. Il ne sait pas que c'est toi. Ça le fait ? C'est bon, Jeff. Ça te fait confiance, Jeff ? Allez, c'est parti. Le piège est en marche. Et voici, messieurs, les entrées de notre chef. Merci. Tartare de loup, les agrumes et herbes fraîches. Salade d'épinards. Bon appétit. Merci. Merci, monsieur. Alors déjà, visuellement, t'en penses quoi ? C'est joli, c'est sobre. L'assiette est épurée. C'est pas trop moderne pour toi ? Non, puis ça me plaît. Allez. Bon appétit, chef. Allez, vas-y. Pour moi, il y a du goût, il y a des textures. C'est assez relevé. On sent beaucoup les épices. Beaucoup de saveurs, une fois mis en bouche. Il y a de la texture, il y a de la couleur. Non, c'est bien. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît, chef. Eh bien, c'est Jeff qui l'a fait. C'est pas des choses que vous faites, ça, au restaurant. Un tard tard de poisson, non, actuellement, non. Pourtant, les gens aiment ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien le plat. J'aime le visuel du plat. J'aime sa texture et son goût. Allez, on va passer à l'autre plat. Allons-y. Et voici, messieurs, les plats. Merci. Les filochés de canard au vin rouge et olive, salade d'herbe et bon entard aux autres. Merci. Merci. T'as vu, en plus, comment c'est présenté, là ? Ça chante. Déjà, j'ai envie de manger. Ah oui, tout à fait, d'accord. Tu vois ? Dis-moi. Parce que ça, c'est pas le genre de plat que tu fais. Et là aussi, le chef, il m'a fait un peu peur. J'ai dit, il n'a pas trop l'habitude de ça, alors, Ruben. Non, je n'ai pas du tout l'habitude de ça. Après, niveau visuel, présentation, je trouve ça tragédie. On est toujours sur une base épurée, comme le premier plat. Donc, voilà, ça parle tout seul. Maintenant, on va goûter. Très bien. Très bien. Le plat, la graine, elle fond en bouche, elle est tendre. La polenta, elle est fine. Elle n'est pas pâteuse, ni granuleuse. T'aimes bien ou pas ? J'aime beaucoup la polenta. C'est bien. Et ça, Jeff, il ne l'a jamais proposé au restaurant. La polenta, il me l'a proposé. Oui. Il en a fait, il en a fait plusieurs reprises. Il la faisait comme ça, Jeff ? Non, pour moi, elle était plus... plus pâteuse. Toi, tu la préfères crémeuse ? Je la préfère comme ça. Ça tombe bien, parce que c'est encore Jeff qui l'a fait. Tu ne lui as pas dit, Jeff ? Je n'en ai pas parlé, Jeff. Tu n'en as pas parlé. On revient toujours à la même chose. À la communication. Voilà, il n'y en a pas. Maintenant, si on revient un petit peu sur ce repas, est-ce qu'on pourrait envisager des plats de ce niveau-là dans cet esprit ? Des plats similaires dans cet esprit, aussi bien entrés, même l'intégrer dans un menu. C'est quelque chose qu'on peut faire, oui. La démarche du chef Echebes m'a beaucoup plu, parce qu'il est en train de me présenter un cap différent de ce que je fais actuellement. Des plats qui me permettraient de conserver aussi bien ma clientèle que d'acquérir une clientèle que je n'ai pas à l'heure actuelle. C'est mes yeux qui s'ouvrent, tout simplement. C'est ça. Moi, je sais que Rubén est là. Lui, il ne sait pas. C'est ça qui me stresse le plus. Et là, c'est les plus longues minutes de ces derniers jours. Merci, monsieur. Super. Très bien, monsieur. Vous pourrez demander à Stéphane, au chef de mire ? Oui, bien sûr. Ça va ? Tout ce coup, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis aperçu que le chef m'avait mené un peu en bateau. Donc, j'étais agréablement surpris. Le chef m'a bien eu, quoi. Chef, prends la chaise et viens t'asseoir là. Résultat, vous avez aimé ou pas ce que vous avez mangé ? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le visuel du premier plat. Épuré comme ça dans l'assiette, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et le plat chaud ? Le plat chaud, c'est toi qui l'as fait, tu m'as étonné. Oui, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Il m'a fait des compliments. Ça fait plaisir à entendre, je ne vais pas dire le contraire. C'est clair, j'avais un peu les chevilles qui m'enflait à ce moment-là. Quand tu m'as vu faire de la polenta, elle n'était pas aussi crémeuse. Je n'étais pas en mode de la refaire parce que ça ne me plaisait pas du tout. C'est vrai que je ne te l'ai jamais dit. C'est vrai que j'avoue, je n'ai pas beaucoup de dialogue avec toi. Bah ouais, même presque pas. Vous auriez dû me le dire, franchement, ça m'aurait fait chier sur le coup. Mais je voudrais rectifier le tir. Je confirme, ça m'aurait fait chier. Il est quand même un petit peu buté quand même parfois. Moi, je confirme. Je suis super têtu, mais j'en suis conscient, bien sûr. Ça ne donne pas l'envie de te pousser, à te laisser faire davantage de choses. D'accord. Moi, ça me braille. Non mais d'accord, c'est bien que vous l'ayez dit parce que je me demandais pourquoi vous ne le faisiez pas. Et maintenant, j'ai compris. Moi, pour l'heure actuelle, tu ne m'as pas montré que tu étais capable de me gérer ma cuisine. Et je viens de faire quoi, là, ce soir ? Là, tu as montré que tu étais capable de me gérer des plats tout seul. Bien sûr. Est-ce que vous avez besoin de moi pour vous épauler ? Bien sûr que j'ai besoin de toi pour m'épauler. Voilà. Ça y est, il l'a dit. Donc moi, vous me donnez la place de chef. Moi, je vous la jure, la cuisine. Je gère la personne qui est au froid. Je gère les commandes. Je gère tout. Il n'y a pas de problème. Quelque chose qui est une charge pour vous, ça va être une liberté pour moi. Mais voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse comme là, tu vois, qu'on se pose, qu'on discute. Je me pose la question de savoir s'il est potentiellement capable de prendre la place de chef. Et que s'il me prouve qu'il tient ce poste, je lui donnerai. La balle est dans son camp. Ça me va. Eh bien, voilà. Alors là, les gars, vous m'épatez. Je suis spectateur de cette scène et je me régale. Vous êtes en train de trouver des solutions à vos problèmes, alors que ça fait plus de 7 ans que ça dure. C'est quand même incroyable. Vous m'avez squatché. Moi, je vous laisse. Et puis, on se voit demain. Ok, chef, merci. Bravo, Jeff. Merci, chef. Merci, chef. C'est la première fois depuis autant d'années qu'on parle face à face comme ça, qu'on arrive à se dire les choses. C'est dingue. Il a fallu attendre 7 ans pour ça. Ça fait du bien. Ça m'a fait un grand bien de pouvoir discuter avec lui, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Je me rends compte que je peux lui donner sa chance. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plus que ce qu'on fait actuellement et se compléter tous les deux. Et là, je ressens vraiment un bien-être. Alors là, je suis impressionné. Ruben a fait un grand pas en avant. Maintenant, reste à savoir si une fois dans son restaurant, il saura vraiment faire confiance à Jeff. Aujourd'hui, place à l'opération jeunesse. Le restaurant de Ruben n'a pas changé depuis 15 ans. Alors, Franck, mon expert, a pour mission de le rafraîchir. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait. Salut, Franck. Salut, Philippe. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va. Alors, dis-moi comment ça se passe un petit peu. Bah, écoute, tu m'as donné comme mission de rajeunir un peu le lieu. Oui. Tout en gardant cette, je dirais, l'authenticité du établissement. La difficulté, c'est ça, justement. C'est de rafraîchir sans pour autant trop brusquer. Tu vois, une clientèle d'habitués. Donc, ce qu'on a fait, on a tout enlevé au niveau des tables. D'accord ? Et tu avais même du nappage à l'extérieur. Oui. Donc, c'est très difficile, en plus, à entretenir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mettre de la couleur. T'as enlevé le nappage. Oui, oui. On a enlevé le nappage. Mais on va travailler. Ça va être beaucoup plus pratique. Ça va être chaud, le nappage. Parce que c'est vrai que la clientèle qu'il avait l'habitude de servir était vraiment assez traditionnelle. Il avait l'habitude de ce côté nappé un petit peu, un peu solennel. Tout à fait. Mais bon, avec les plateaux qu'on a qui donnent de la couleur, et cette de table, je veux dire, c'est dans l'ère du temps. C'est très moderne. Oui, c'est très moderne. Oui, mais on a changé toutes les chaises. Oui. D'accord ? On est parti sur les chaises qui rappellent un peu, voilà, des chaises blanches comme ça. Elles sont belles. Un peu ferraille, qui rappellent un peu la guinguette, tu sais. Oui. Donc, c'est coté, tu vois. Donc, on est très moderne. Mais guinguette 2015. Et dedans, qu'est-ce que t'as pris ? Eh bien, je vais te montrer. Alors. Ah oui. Changement. Ah oui. Ah, c'est joli. Donc là, on a tout repeint. C'était vert-violet, c'est ça ? Exactement. C'était rococo. Et rococo, on est parti sur des couleurs beaucoup plus chaudes. On est parti sur rouge. Ça rafraîchit vachement, je trouve. Oui. On est rendable. Alors, au niveau de la cuisine ? Au niveau de la cuisine, on n'a rien changé. Elle était très opérationnelle. Je trouvais aussi, oui. Ah, donc là, on n'y touche pas. Ok. Moi, ça me plaît, forcément. Maintenant, j'espère que Ruben va être aussi satisfait que moi. Et ça, c'est moins évident. Merci, Franck. A bientôt. A bientôt. Bon courage. A présent, je vais retrouver Jeff. Ensemble, nous allons moderniser l'une des spécialités du restaurant. Roulez-jeunesse. Bon, Jeff, première chose très importante. J'ai beaucoup apprécié votre discussion hier avec toi et Ruben. Il y a beaucoup de choses très positives qui en sont sorties. Ça, c'est très, très bien. Maintenant, il va falloir effectivement que tu ailles un petit peu plus loin et que tu prouves de quoi tu es capable. Bien sûr, c'est bien. Alors, moi, je vais te montrer une recette avec des grenouilles. Je te fais, en fait, une technique et une mise en place plus précise que tu n'as l'habitude de faire. Parce que j'ai vu que tu travailles comme un robot. L'idée, c'est que Jeff retrouve l'inspiration, le plaisir et les gestes en travaillant des produits frais. Je vais lui montrer une manière originale de revisiter la grenouille. Pour ça, il nous faut des cuisses de grenouilles, du filet de dinde, un oeuf, du beurre, du fond de volaille, de l'huile d'olive, de la crème liquide, du gingembre et une tête d'ail, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Première étape, la balottine de farce fine à la dinde et à la grenouille. Jeff mixe des morceaux de filet de dinde avec un blanc d'oeuf. Je tremble. Oui. Pourquoi ? C'est vous qui me faites ça ? Oui. J'ai cuisiné avec un meilleur ouvrier de France. Je suis tout stressé, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où mettre, je ne sais pas. On mixe bien tout ça. Donc là, ça reforme la boule. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Je rajoute la crème. Ok. Voilà. Pour l'assaisonner, un peu de piment d'Espelette et du sel. Ça va aller. Pour enlever les nerfs de la dinde, nous passons la farce au tamis. Voilà. Là ensuite, je récupère la farce. Bien fine. Du coup. Et tac. Ok, terminé. Pour finaliser cette farce, nous allons y ajouter les cuisses de grenouille. Et oui, vous avez bien entendu. Désosser les cuisses, récupérer la chair, la faire revenir dans du beurre et de l'ail. Pour l'assaisonnement du sel, du piment d'Espelette et pour rajouter un peu de peps. Regarde, je prends un petit peu de gingembre que je vais mettre dedans. Tu sens déjà ? Oui, je la sens. Voilà. Et tu mets ton persil dedans. On remue. Fini. Cuisson terminée. Là, elles sont largement assez cuites tes cuisses. Une fois refroidies, les incorporer à la farce. Allez, vas-y, tu mélanges. Voilà. À présent, nous passons à la balottine. C'est très simple. Prendre un filet de dinde, l'assaisonner de sel et de piment d'Espelette, mettre de la farce au milieu. Très bien. Ensuite, papier film. Je tourne. On va faire une petite boule. Ta paupillette est faite. Ok. Pour la cuisson, nous utilisons un four vapeur. Mais un cuiseur vapeur peut aussi faire l'affaire. C'est parti pour 5 minutes à 100 degrés. Maintenant, on va passer au dressage. Attention. Ça fait des années que Jeff sert les mêmes choses. Pour changer en accompagnement, nous allons réaliser un boulgour avec des petits légumes de saison. On va faire un petit jeu. Tu as ça, 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 ça et ça. Comment tu fais ? L'objectif, obtenir une assiette moderne, raffinée en seulement quelques secondes. Je cercle le boulgour. Oui. Ensuite. Mouais, c'est pas mal. Ah, ça, c'est moins bien. Globalement, il y a de l'idée, mais je vais lui montrer un dressage plus rapide et plus efficace. Je vais vite faire. Je travaille vite, 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 vite. Voilà. Tac. Hey, Rodriguez. Je mets mon truc dessus. Je mets trois cuisses de grenouille à côté parce que c'était le thème, c'est la grenouille. Alors maintenant, je sauce. Moi, ça, c'est ce que je fais chez toi. T'as de la gueule, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, si, si, c'est parfait. Je pense que c'est ce qu'il nous faut, quoi. Et quand on appense ça en salle, on se dit qu'on va bien manger, quoi. Et aujourd'hui, c'était pas le cas. Donc rien que ça, déjà, c'est pas gagné, quoi. Cette recette à base de grenouille, elle est vraiment géniale, quoi. Ça m'a ouvert d'autres horizons. Parce que je vois qu'effectivement, avec les grenouilles, on peut faire autre chose que de la persillade. On peut la faire de mille et une façon différente, quoi. Allez, au goût. C'est dingue. Faire un truc comme ça avec de la grenouille. On retrouve ce petit goût de persillade, malgré tout. Oui, on retrouve la persillade. On reste dans ce qu'on fait en le sublimant, quoi. C'est génial. Super. Merci. Avec plaisir. Maintenant, on te donne le recette. Bah, ouais. Maintenant, il faut que j'assure. Et puis, il faut que tu l'aies pas, ta ruvaine. Mais je suis sûr que ça, il ne peut qu'apprécier. Ça marche ? Ça marche. J'étais resté plan, plan pendant 7 ans. Maintenant que le chef est là et qu'il m'a montré ce qu'il m'a montré, c'est même plus possible de retourner en arrière, quoi. C'est mon dernier jour à Ayrini. C'est l'heure pour Ruben et son équipe de découvrir leur nouveau restaurant. Mais mon angoisse, c'est Ruben. Lui qui n'aime pas le changement, eh bien là, il va être servi. Alors ? Le changement. Stressé. Tout ce qu'il y avait au restaurant, c'est moi qui l'ai créé. Donc là, le fait que j'ai de mes clés, que quelqu'un d'autre le fasse pour moi et qu'on me change tout, je vous jure que c'est compliqué, quoi. C'est clair, mais voilà, là, on est arrivé à un tel point où, quoi qu'il arrive, maintenant, il faut avancer, quoi. C'est maintenant, on refait notre histoire aujourd'hui, quoi. Je ne suis pas bien, j'ai de l'appréhension. J'ai peur de découvrir ce qu'ils ont fait de mon établissement. J'ai peur de perdre tous mes repères. Messieurs, bonjour. Bonjour, chef. Ça va, Ruben ? Bien ? Stressé, ça va. Stressé ? Pourtant, il s'est passé quand même pas mal de choses. T'as évacué beaucoup de choses. J'ai évacué beaucoup de choses, c'est vrai. C'est bien, Ruben, c'est bien. Alors maintenant, on va passer à une étape suivante. Allez, suivez-moi. Est-ce que le restaurant va plaire à Ruben ? Eh bien, c'est parti. Hop. Ah oui, quand même. Ah oui, ça change. Ils enlevaient mes nappes. Philippe, ses nappes, sur lui on lève, c'est la gata. Je suis pâté. On n'a pas voulu tout radicalement changer. Donc, il y avait ce côté à porter un peu plus moderne, mais garder une partie de la tradition de ce que tu connaissais aussi. Ça change vraiment l'esprit de la terrasse. C'est tout ce qui nous manquait. C'est comme le coup de peps. On a une terrasse maintenant qui en jette et qui donne vraiment envie. Enfin, une terrasse digne de ce nom. Ça le fait ou pas, là ? Sur le brut, c'est pas désagréable. Tu mettais des nappes aussi, là ? Tu mettais une sous-nappe. Tu mettais une sous-nappe et une nappe papier par-dessus. Ouais. Bon, ça te plaît ? Énormément, chef. Merci. Ça me plaît beaucoup parce que vous avez conservé ce que j'avais fait et on est tout à fait dans l'esprit. Finalement, c'est pas mal. Je me dis, tiens, j'ai compris ce que le chef a voulu me dire. Il a voulu dire, t'as un jeune restaurateur, fais un restaurant dans l'air de ton temps. Il a voulu me montrer la voie. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Vous me suivez ? Allez, go, on y va. Alors ? Les tables sont géniales. C'était une véranda. Une véranda, c'est quoi ? C'est un jardin d'hiver. Donc, il faut garder l'esprit jardin, l'esprit de terrasse. En fait, on rappelle ta terrasse, mais à l'intérieur. Je suis chamboulé. Ouais, c'est classe. On continue un petit peu ? Allez, on avance. Allez, venez. Hop ! Il est revenu dans une scène déco qui me disait, c'est une photo que j'avais gardée. Ben oui, on a voulu garder ça, c'était important. Je suis content que ça te plaise. Et je sens, mais ça, je le savais, que t'es très ancré dans l'histoire du lieu, tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut raconter une autre histoire. C'est ça, j'ai fait. Il faut que je tourne la paille aussi. Mais après tout ce que je vois, je prends conscience que le restaurant, c'est mon histoire. Maintenant, c'est l'histoire aussi de mes collègues. C'est leur future histoire. C'est leur vie quelque part aussi. Il faut que cette vie-là, on la vive ensemble. Je vois que ça les touche. Moi, ça m'aime bien. On sent que la plus grosse transformation a été faite ici, sur Ruben. Ruben commence à s'ouvrir. On sent qu'il n'est plus dans le même état d'esprit, qu'il est plus ouvert. Ça m'a chamboulé. Ça me touche énormément. Ruben vient enfin de comprendre qu'il n'était pas seul pour supporter le poids de son restaurant. C'est vraiment un autre homme. À présent, il y en a un à qui je dois parler. C'est Benoît. Je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit à mon arrivée. Tu te plais ? Non, plus trop. J'ai démissionné le 25. Alors, Benoît, je sais que tu avais pris ta décision d'arrêter la cuisine. Partir sur un échec, c'est toujours décevant. Peut-être que de continuer l'aventure, ça peut valoir le coup. J'ai envie que tu restes avec nous. Continuer la cuisine, c'est quelque chose que j'aime bien. Pourquoi arrêter, c'est vrai ? Ensuite, la discussion avec le chef et Jeff, je me dis qu'il faut que je prenne vraiment en compte ce qu'il me dit. Et puis, ça va peut-être me relancer dans la restauration. Bon, mais c'est bien. Alors, prenez ces petites vestes, pas tablier pour vous. Et puis aussi, Jeff. Voilà. Les couteaux, les couteaux du chef. Merci. C'est l'apothéose de ce qu'on a fait ces deux derniers jours ensemble. Merci, chef. C'est comme une passation de pouvoir, quoi. On me dit, tiens, voilà, je te passe les couteaux. Et maintenant, c'est à toi de t'en servir, à bon escient. C'est un geste énorme, quoi. Allez, on y va, les gars. C'est parti, on se change et on tape dedans. Dans trois quarts d'heure, 50 couverts à servir. Allez. Ce midi, le restaurant rouvre ses portes avec 50 clients. Ce service va être déterminant pour toute l'équipe. Jeff doit montrer qu'il est à présent un vrai chef de cuisine. Et Ruben doit prouver qu'il est capable de téléguer et de faire confiance à ses employés. Donc, on va procéder comme ça à midi. Toi, tu expliques bien aux gens, il y a juste un menu avec un plat et un dessert. Au niveau du plat, Jeff, tu expliques ce que tu as fait. Donc, dressage, milieu d'assiette, cerclage de boulgours et petits légumes. Balotine posée dessus, cuisse de cordeux persillers autour, sauce au vin jaune. Ok, c'est bon, c'est clair ? C'est bon, bon, moi, je t'étais pas inquiet parce que c'est vrai que t'as pas goûté le plat. Moi, je l'ai goûté. Le chef aussi l'a goûté. Eh bien, alors, je vous fais confiance. Ruben qui fait confiance. Ça, c'est une grande victoire pour toute l'équipe et le travail que nous avons fait cette semaine. C'est bien. Que Ruben me fasse confiance, c'est génial. Donc, du coup, je me sens enfin quelqu'un dans l'entreprise, quoi. C'est moi qui lui dicte les règles à ce moment-là, Ruben. Et ça, c'est un kiff énorme. On se croit en deux minutes, on fait le point sur le plat. Je vais juste finir de nettoyer, de remettre mes tables comme il faut en place. Ça, je te laisse faire. Et moi, je finis là, je gère là-bas. Voilà. On commence à apercevoir, effectivement, le nouveau Ruben, qui a l'air, effectivement, de nous avoir lâché un peu les rênes, de nous laisser plus de responsabilité, d'autonomie. Donc, ça fait plaisir. Encore. Oui. Fais de l'ail, là, que ça sente bien. Voilà. Tu vois ? Voilà, parfait. Tu les gardes moelleuses. Allez, on y va, on y va. On tabasse, on tabasse. Hop là, on est allé. Premier client. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes cinq personnes. Eh bien, on va y aller. Merci beaucoup. Allô, chef. On a l'arrivée des premiers clients. Trois minutes, c'est bon ? Pour moi, ça veut le faire. Ça va, t'es détendu ? Ça va, chef. Voilà. Merci. Bon, il a l'air bien, Ruben, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a l'air un petit peu plus souriant. Alors, aujourd'hui, vous avez vu le nouveau décor et autres. J'espère que cela vous plaît. Vous allez pour commencer découvrir une belottine de dinde aux grenouilles, boulgour de petits légumes au vin jaune. Et ensuite, vous allez avoir un cupcake aux pralines avec de la crème fouettée au chocolat blanc. Ça vous plairait ? À tout à l'heure, mesdames. Merci. Je les amène sur la table. Quand j'installe, après, je mets. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, Jérémy ? Je t'installe les deux et je crois qu'on tu mets ton nom. Déstresse, ça va bien se passer, t'inquiète. Maintenant, on a des responsabilités. Il faut que je prouve à Ruben que je montre que je suis capable, compétent, qu'il peut avoir confiance en moi. Et forcément, ça nous met une certaine pression. J'attends qu'il soit servi avec soi assis pour les servir. Je trouve que c'est bon. D'accord. Dis-moi comme tu préfères. C'est comme tu veux. Tu me dis, moi, je te suis. Je préfère qu'une fois, dès qu'ils sont assis, dis. Allez, ça marche. C'est parti pour 5 plats et 5 desserts, s'il vous plaît. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Alors, on y va. Fais gaffe au bord d'assiette. Fais gaffe. En cuisine, Jeff est calme, il drive Benoît. Il s'applique à sortir de belles assiettes. Tout ce qu'on attend d'un chef de cuisine, c'est du bon boulot. Allez, ça, c'est terminé. On débarque. Allez, ça part. Go. Allez, 4 derrière, on y va. Et aussi, messieurs, dames. Merci. Et donc, voilà. Bon appétit. Merci. J'en prie. Allô, chef, ça passe 6 personnes. Oui. 6 plats, 6 desserts, s'il vous plaît. Ça vous plaît ? Très bien, merci. Ruben, oui, retour. Tout va bien, chef. Les clients sont contents, ça te plaît beaucoup. Les assiettes sont vives. Tout se passe bien. Sachant qu'on a donné un petit coup de jeunesse à l'établissement, je suis curieux d'avoir les commentaires des habitués et des nouveaux clients. Ça va ? Merci. Vous êtes des habitués ? On est venus nous deux fois déjà. C'est plus élaboré. Ça a plus de goût. Mieux préparé. C'est vrai que c'est élaboré, mais au sens, la grenouille quand même. C'est plus moderne. Plus adapté. La terrasse a changé, des petites tables. Il n'y a plus de nappes. Il n'y a plus de nappes. Ça va ? Ça ne vous dérange pas ? Pas du tout. Pas du tout. Il est où, Ruben ? J'ai des commentaires qui sont très intéressants à cette table. Ils adorent ça. Le brut. Le brut de forme, vous aimez ça ? Le rustique. J'aime mieux ça qu'une nappe. C'est l'été. On l'avait jamais dit. C'est bien ou ça va ? Merci beaucoup. Bonne continuation. Je crois que tout est dit. Les clients sont contents. J'ai un gérant transformé. Eh bien, je n'ai plus qu'à m'en aller, moi. Très bien. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. J'ai partagé beaucoup d'émotions avec ces gens-là. Moi, je les remercie. Ruben a fait un effort incroyable. C'est vrai que ça a été dur. Ça a été très violent. Et l'histoire, maintenant, c'est à toi de l'écrire, Ruben. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mon projet, c'est de faire confiance aux gens. Je vais plus écouter mon équipe, prendre plus de recul, prendre soin de ma famille et faire en sorte que j'ai une vie un peu plus épanouie des deux côtés. C'est le nouveau Ruben. Un Ruben complètement disponible, ouvert, qui a confiance en nous. C'est que du bonheur. C'est juste énorme. Parce qu'il y a quelques jours encore, il n'était vraiment pas comme ça. En tout cas, j'aimerais que vous les applaudissiez très fort parce qu'ils le méritent. Bravo. Jeff. Chef, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Ça restera là à jamais. Merci, chef. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vois l'avenir comme le soleil qui fait dehors, c'est-à-dire radio. Enfin, on va pouvoir avancer librement. Je vais remercier les chefs. Et je vais essayer de le remercier à ma façon en travaillant de la meilleure façon possible. C'est parti. C'est possible. Jérémie, bravo. Et toi, Ruben ? Écoute, vas-y. C'est ça. Comme aujourd'hui. Ça marche. D'accord. Comme aujourd'hui, chef. Allez, merci beaucoup. C'est tes clés. Allez, je te les rends. Je te les rends. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et puis prends soin de ton équipe. Merci, chef. OK. Salut les gars. Ciao. Au revoir à tous et merci. Ciao. Allez, bientôt. Je suis tellement baissé dans le guidon. Et là, j'ai relevé la tête. J'ai relevé la tête. Je vois des nouvelles portes s'ouvrir. Je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir franchi un cap. J'ai l'impression d'être un peu délivré de certaines angoisses. Que moi, je peux aller de l'avant. Ouais, je suis mieux par rapport à ça. Et je suis confiant pour l'avenir de l'entreprise et de mon équipe. Ben voilà, c'est terminé. Encore une belle semaine chargée en émotions. Mais je ne pensais pas qu'un tel changement puisse s'opérer sur Ruben. En tout cas, je suis ravi pour lui déjà, pour son équipe et surtout pour sa famille. Et je sais une chose, c'est que ça va marcher. Depuis mon passage, il y a 4 mois, Ruben est devenu un gérant plus zen. Jeff et Jérémy ont décidé de voler de leurs propres ailes. Et Ruben a reconstitué une équipe avec qui ils travaillent en harmonie. Ruben a suivi mes conseils. Et ensemble avec son nouveau chef, ils ont mis en place une carte. Mais en tradition et modernité, et la clientèle est au rendez-vous. C'est une renaissance pour Ruben et son restaurant. Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501